Bonjour, dans ce rapide tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment désindexer les archives d'auteurs avec Yoast.co, si c'est l'extension de référencement que vous utilisez sur votre WordPress. Donc, qu'est-ce que les archives de l'auteur ? En fait, c'est lorsque vous êtes sur un article, vous avez le nom de l'auteur, et bien souvent, je dis bien souvent parce que ce n'est pas à chaque coup, ça dépend du thème et surtout des réglages que vous avez choisis ou que votre webmaster a choisi, mais en règle générale, sous le nom de l'auteur, vous avez un lien, et si vous cliquez dessus, donc en fait, vous avez la liste des différents contenus publiés par cet auteur. Et donc, ce qui nous fait une archive supplémentaire, en plus des archives du blog, des archives par date, des archives par catégorie, des archives par étiquette, j'en passe à des meilleurs. Et donc, en fait, comme vous pourrez le constater sur mon blog, j'ai fait au moins un, si ce n'est plusieurs articles à ce sujet-là, il faut limiter le contenu dupliqué, notamment en ce qui concerne les archives. Et les archives d'auteurs n'ont pas pour vocation à être indexées sur les moteurs de recherche, ça n'a pas un grand intérêt, sauf si, bien sûr, l'auteur est très connu. Voilà. Donc, dans la plupart des cas, vous avez plutôt intérêt à désindexer. Donc, on va voir comment faire avec USCO. On se rend tout de suite dans l'administration de WordPress. On va au niveau de USCO. On clique sur Réglage CO. Et ensuite, on clique sur l'onglet Archive, puisqu'il s'agit bien d'une archive. Et, en fait, c'est le premier réglage que vous allez trouver, Réglage des archives d'auteurs. Vous voyez que par défaut, c'est activé. Il vous suffit de cliquer sur Désactiver. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer les modifications. Ça y est, vos archives d'auteurs sont toutes désindexées. Enfin, en tout cas, vous avez fait le nécessaire pour indiquer aux moteurs de recherche de ne plus les indexer. Donc, ce tutoriel est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je vous invite à le liker ici en cliquant sur le pause pour qu'il devienne bleu. Et éventuellement, à le partager sur les réseaux sociaux, afin de le faire connaître du plus grand nombre. Pour terminer, si vous appréciez mes tutoriels vidéo, je vous invite à cliquer sur le plus dans la description, ici. Puisque vous allez trouver un certain nombre de ressources, qui pour la plupart sont des liens d'affiliation. L'affiliation, ça peut être un bon moyen pour vous de me remercier en faisant des achats sans que ça vous coûte plus cher que si vous étiez passé par la voie traditionnelle. Je m'explique. Donc, si vous prenez, par exemple, l'hébergement O2Switch, qu'on trouve ici. Si vous cliquez sur le lien ici, qui est un lien d'affilié. Vous voyez, vous pouvez même recevoir une remise de 10% avec le code Bienvenue, en cliquant sur ce lien. Donc, vous allez payer exactement le même prix si vous n'utilisez pas le code Promo. Et vous payerez même 10% moins cher si vous utilisez le code Promo. Donc, et en même temps, moi, ça me permet de toucher une petite commission dessus. C'est ce qui me permet de consacrer du temps à faire tous ces tutoriels vidéo. Voilà, donc c'est pas obligatoire. Vous ne vous sentez surtout pas forcé. Mais, par contre, si vous appréciez mes tutos et que vous voulez faire en sorte que j'en fasse toujours plus, ça peut être un bon moyen de me motiver sans que ça vous coûte un seul centime. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.